Est-ce que l'être premier est unifié et est-ce qu'il est unique ? Ça veut dire, est-ce qu'il n'y en a qu'un ? En ce qui concerne le premier terme, est-ce qu'il est unifié ? Je l'ai dit, c'est obligatoire, un être infini, éternel, un être acte pur, forcément, est un, unifié parfaitement, au point qu'il n'y a d'ailleurs pas de division en lui, entre puissance et acte, entre substance et accident. Non, il est simple. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Reste à savoir s'il n'y en a qu'un être premier. Et là, toute la difficulté se pose en regardant la première voie d'accès à Dieu à travers le fait qu'il a créé l'être à partir de rien et que donc il est forcément tout-puissant, acte pur, éternel, sans commencement. Alors on comprend assez facilement qu'un tel être est forcément unique, il remplit toutes les potentialités de l'univers. On est cependant devant une sorte de tremblement de l'intelligence à se dire, mais d'où est-ce qu'il vient ? Qui est-il ? Il existait depuis toute éternité. C'est absolument fantastique. Ça explique que j'existe. Mais lui, lui, et si je pouvais connaître effectivement qui il est ? Mais de fait, en philosophie, devant une telle grandeur qu'on a décrit, par la théologie naturelle que je développe, à travers ces vidéos, on comprend bien qu'il n'y a de place que pour un seul être premier. Pourtant, il pourrait y avoir une objection. À savoir qu'on constate que les œuvres qu'il crée, qui sont structurées fantastiquement, il y a comme une lutte en elles, quelque chose qui cherche à les détruire, qui les amène d'ailleurs à la mort. Et donc certains philosophes ont posé l'existence d'un autre dieu qui serait opposé. Un dieu du mal, si on pourrait dire. Un dieu qui détruise les choses. Eh bien, je dirais que cette destruction qu'on voit dans les choses et qui pose d'ailleurs un gros problème pour le philosophe, ne peut pas inférer un être qui détruirait et qui serait au même niveau que celui qui crée. En effet, pour pouvoir détruire, il faut d'abord de l'être. Et pour qu'il y ait de l'être, il faut qu'il y ait quelqu'un d'éternel et de tout-puissant. Si quelqu'un s'oppose ou si des créatures ou des réalités limitées s'opposent à ses œuvres, ça ne peut être qu'en second lieu. Et donc un dieu du mal éternel, identique à Dieu, je pense que en philosophie ça ne se tient pas une seule seconde. Par contre, en regardant l'être humain, en regardant par exemple la capacité qu'ont certains êtres humains de mal se servir de leur liberté. Ça veut dire après, puisque nous sommes des personnes, de choisir de lutter contre ce qu'il y a de beau, de vrai, de bien dans ce monde. Et bien, on pourrait considérer que l'être a créé des personnes libres et donc la capacité de ces personnes de se révolter contre leur créateur. Ça pourrait être une explication. En tout cas, en philosophie, on peut poser l'existence d'un seul dieu, une seule personne, parce qu'il est infini, acte pur, qu'il existe depuis toujours. C'est une conséquence de cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada